14 équipes de deux personnes se battent pendant 12 heures. C'était une première au golfe de Sarger, l'occasion de croiser le fer avec des joueurs expérimentés, mais aussi avec des novices. C'est une première, un premier 18 trous. J'ai fait que de neuf jusqu'à présent et donc là c'est amusant. On progresse à chaque fois qu'on en fait, mais c'est amusant. Car le golfe se démocratise, en tout cas pour sa partie loisir, notamment dans les écoles de golf. Déjà, période Covid, un des premiers sports à être déconfiné en quelque sorte. Ce qui a permis, en plus d'un sport en plein air, d'attirer pas mal de personnes. Après, chaque année, on ressent de plus en plus de jeunes depuis maintenant quelques années. Surtout depuis la Ryder Cup, la FFG met en place pas mal de choses pour les enfants. Un constat que l'on retrouve aussi chez les adultes. Au golfe de Sarger, le nombre d'adhérents total continue de progresser. Depuis 2019 et surtout avec le col vide, on est passé de 283 membres à 463 quand même. Et peut-être même 465 parce qu'on en signe en fait tous les jours. Parce que c'est la période actuellement où les gens vont venir faire ce qu'on appelle des passes à l'année. Ça veut dire que c'est des passes de débutants à 70 euros par mois. Où on va leur donner un sac de golf et 30 heures de cours. 70 euros, c'est tout à fait accessible pour tout le monde. Alors est-ce que le golf est un sport de riches ? Chacun est libre de se faire son avis. Mais ce n'est pas l'avis des golfeurs. Je pense que le regard sur le golf est différent. C'est beaucoup moins un regard où on disait que c'était plutôt la hub classe qui était susceptible de pouvoir y jouer. C'est un sport olympique. Donc on a la même ouverture qu'on a pu constater il y a une trentaine d'années sur le tennis. En plus de l'abonnement à 800 euros par an, comptez au minimum 200 euros pour devenir propriétaire des clubs qui vous permettront de taper la balle.